Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Foot d'Avent. Aujourd'hui, on reçoit Omar Belbet. Je suis ravi de te recevoir, Omar. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, tout d'abord, bonjour Clément, bonjour les éditeurs. Alors, Omar Belbet, 48 ans, originaire de Rouen, Seine-Maritime, où j'ai fait toutes mes classes au Football Club de Rouen jusqu'au centre de formation, passé professionnel. Ensuite, suite à un dépôt de bilan du club, je me suis retrouvé à Nîmes. Et pour moi, ma carrière a décollé à ce moment-là. Justement, on va aujourd'hui parler de l'épopée du Nîmes Olympique en Coupe de France 1996. Justement, tu l'évoquais là. Peux-tu rappeler comment ton arrivée se fait à Nîmes ? Est-ce que Rouen dépose le bilan ? Est-ce que tu as d'autres opportunités ? Comment tu arrives à Nîmes ? Comment ça se fait en 95 ? Alors, pas du tout. Je n'avais pas d'autres opportunités dans la mesure où je venais de signer pro. Donc, voilà, j'avais à peine un an d'exercice au niveau professionnel. C'était en Ligue 2. Et le souci que j'ai rencontré, en fait, c'est que peu de gens ou peu de clubs me connaissaient. Donc, je n'étais pas un pro confirmé. J'avais une trentaine de matchs en Ligue 2, mais pas suffisamment pour être appelé d'autres clubs. En fait, je voulais tout simplement arrêter le football. Ah oui, à ce moment-là, oui. Oui, dans la mesure où j'avais fait beaucoup, beaucoup de sacrifices, déjà, depuis l'âge de mes 13 ans. Ou comme je te l'expliquais en neuf, suite à une situation familiale, un départ à l'étranger. Bon, je me suis retrouvé un peu tout seul ici. Et à 13 ans, ce n'est pas évident, en fait, d'être détaché du cocon familial, des repères qu'on a avec sa famille. C'est ce qu'il y a de plus important, en fait, dans l'accomplissement, dans l'aboutissement d'un jeune adolescent. Et en fait, j'avais décidé tout simplement d'arrêter le ballon. J'étais prêt à aller à Saulteville. Je pense que tu dois te souvenir de Saulteville-les-Rouans, où il m'était accordé de rentrer au niveau de la mairie et de jouer en même temps en équipe première. Juste pour faire une parenthèse pour les personnes qui nous suivent. Comptez que tes parents sont partis en Algérie et que toi, du coup, c'est les dirigeants de Rouen qui t'ont convaincu de rester. Tu as vécu en internat pendant plusieurs années. C'est ça, tout à fait. Voilà, suite à une reprise au mois de juin, c'était fin juillet, avec Denis Jouane. Pour ceux qui s'en rappellent, il était encore joueur professionnel en activité à l'époque et en même temps entraîneur d'Éminine à Rouen. Donc, on effectue la reprise et je dis à mon entraîneur Denis Jouane que je vais partir en Algérie. Voilà, et lui se dit, il pense au fond de lui-même que c'est pour les vacances. Bon, quand je lui dis que ce n'est pas pour les vacances, là, il commence à percuter. Et après, en fait, je lui avoue que c'est pour un retour définitif. Mes parents ont décidé de rentrer en Algérie définitivement. Voilà, donc de là, avec Zorzetto et le président Sauvage, se met en place un espèce de petit, comment dire, il trouve une solution pour que je puisse rester ici, à savoir le week-end, passer les week-ends chez mon oncle, qui habitait justement au Château Blanc à Saint-Étienne-du-Rouvray. Et la semaine passée en internat à Fontenelle, qui fera office de pré-formation pour moi et mes collègues de l'époque. OK. Voilà. Alors, revenons du coup sur cette épopée nimoise. Alors, avant de parler de la Coupe de France, on va revenir sur, faire une brève parenthèse sur le championnat. Nîmes est en national à l'époque. Et en championnat, ça ne se passe pas hyper bien, même vous vous battez pour le maintien en national, si mes souvenirs sont bons. Oui, tout à fait. Tes souvenirs sont bons dans la mesure où on florte avec la place de relégable, tout simplement, parce qu'on n'arrive pas en championnat à enchaîner des matchs à victoire. On fait défaite, nulle, défaite, nulle. Et puis arrive ce moment de la Coupe de France où c'est… Quelque part un peu libérateur pour moi. Justement, qu'est-ce qui se passe pour vous en Coupe de France ? Pourquoi vous arrivez à battre des équipes de première division ? Vous vous libérez, les matchs sont exceptionnels. Qu'est-ce qui se passe ? Comment l'expliques-tu aujourd'hui ? Alors, tout d'abord, on va revenir au tout début de l'épopée, où personne n'a oublié qu'on a failli se faire éliminer par un club de division d'honneur, qui est à une vingtaine de kilomètres de Nîmes, entre Nîmes et Montpellier, au bord de l'Hérault, qui s'appelle Lunel. Où il y avait un ancien Rouenais, je ne sais pas si tu te rappelles, qui s'appelle Alain Espace. Non, ça ne me dit rien. Voilà, qui était originaire de Nîmes, qui était venu chez un Rouen en deux années, et puis qui est d'ailleurs à l'origine de ma venue à Nîmes Olympique. Voilà, à préciser ça aussi, c'est un peu rigolo. Et il évoluait donc à Lunel, et puis, il faut avouer qu'à la 88e minute, on perd 2 à 0 à Lunel. Voilà, avant d'égaliser, avant de revenir à la, je ne sais plus, 89e de 1 et 93e de 2. Et du coup, on va aux prolongations, et on arrive à faire la différence, on gagne 5 à 2 en prolongation. Ça, c'était le départ de l'épopée, et personne n'a oublié que les premiers matchs, que ce soit contre Lunel, contre Castelnau-lecresse, contre les Murêts, ça a été des matchs hyper compliqués. C'était vraiment des batailles de rue, quoi, en fait, où on a dû s'employer, voilà, avec tous les moyens du bord pour passer ces tours. Et une fois qu'on est arrivé, je crois que c'était la 32e de finale, contre Saint-Étienne, et c'est pas le même football, en fait. Ça n'a rien à voir. Et contre Saint-Étienne, on a trouvé que ça avait été plutôt abouti au niveau du jeu, au niveau du combat, au niveau des occasions concrétisées. Donc, on est parti de là, voilà. Et avant la demi-finale face à Montpellier, est-ce qu'il y a des matchs qui t'ont marqué lors de cette épopée, en 16e, en 8e ? Il me semble qu'il y a Strasbourg en quart de finale. Alors, Strasbourg... Il faut que tu aies joué ce match, il me semble. Ouais, moi, je n'avais pas joué ce match, parce que j'avais pris un coup à, comment ça s'appelle ? Justement, en 8e de finale, à Toir. Toir, où là, c'est pareil, on joue contre... Parce qu'à l'époque, il y avait deux groupes de national. On joue contre une équipe, donc Toir, de l'autre groupe. Et on arrive à gagner 2 à 0 là-bas. Et suite à ce match, je prends un coup et je suis blessé. Donc, je ne participe pas au quart de finale contre Strasbourg, qui était aussi un match assez exceptionnel, dans la mesure où on était mené et on revient à 2 à 2. Et dans les prolongations, on met le 3 à 2. Ce qui nous permet de se qualifier pour la demi-finale. Et là, voilà le moment exceptionnel de cette épopée. On rencontre Montpellier-Hérault à la maison. Et là, c'était un match d'une autre planète. Alors, raconte-nous la rivalité entre Nîmes et Montpellier. C'était comment déjà à l'époque ? C'est une grosse rivalité. Je ne vais pas dire que c'est du même acabit qu'un Marseille-Paris Saint-Germain. Mais ça s'en rapproche. Il y a vraiment une rivalité sportive. Et même au-delà du sportif, au niveau de la ville. Parce qu'on a la coutume de dire en bas, dans le sud, que Montpellier est la riche et Nîmes la pauvre. Donc, c'est un peu deux extrêmes, on va dire. Et au niveau footballistique, Montpellier a toujours voulu, a toujours voulu, du moins à l'époque, a toujours voulu, a toujours revendiqué sa supériorité au niveau du football et tout. Chose qui n'est pas, comment dire, pas vrai dans la mesure où Nîmes olympiques avaient un passé footballistique en première division largement supérieur à celui de Montpellier. D'ailleurs, beaucoup de Nîmois ont rejoint l'équipe de Montpellier pour essayer de relever le niveau. C'est parti de Kader Firoud. Donc, je te parle des années, là, 50, 60. C'est une rivalité qui dépasse un peu l'entendement ou quand on voit à l'époque, je me souviens de certaines déclarations de M. Nicolas, Louis, paix à son âme, où il évoque dans le, comment s'appelle, dans le Midi Libre, le journal de la région, que Montpellier va se qualifier haut-la-main, que si Montpellier ne gagne pas, il va faire ce qu'on appelle une bandido, c'est-à-dire que c'est beaucoup les taureaux, les chevaux dans le sud. Et en fait, il va entourer, il faut savoir qu'entre Nîmes et Montpellier, il y a 42 kilomètres. Il va entourer ses joueurs de chevaux camargués et les faire rentrer à pied par tous les petits villages qui sont entre Nîmes et Montpellier. Donc, c'est déjà rien que ça, nous, à l'époque, Barlaguet, il avait juste découpé l'article du journal et il l'avait affiché dans le vestiaire. Il avait dit, aujourd'hui, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de coups francs, il n'y a pas de pénalty, il n'y a pas de dispositif tactique. Voilà, il y a juste ça à lire. Et puis, on avait lu chacun l'article. On s'était dit, mais voilà, il met un peu la chérie avant les bœufs, et il nous prend pour des chiffres molles, en gros. Et puis, quand on est rentré sur le terrain, il a vu le problème différemment, je pense. Alors, ce match, raconte-le-nous. Du coup, Nîmes gagne 1 à 0. C'est Abder Ramdan qui marque. Raconte-nous cette demi-finale que Nîmes remporte face à Montpellier. Oui, déjà, un grand bonjour à Abder de qui j'étais au téléphone encore hier. Parce qu'on a gardé énormément de contact avec cette équipe de 96. D'ailleurs, on a créé un groupe sur WhatsApp où tous les jours, chacun raconte son petit quotidien et on revient sur certaines anecdotes de notre carrière commune. Et donc, on rentre sur le terrain et là, on arrive dans le stade et le stade est à bloc. Il y a 22 000 personnes, même peut-être un peu plus. Je dois avouer, ils n'ont pas fait ça dans les normes. Vu que c'était un match assez, comment dire, assez costaud par rapport aux deux villes, par rapport à Montpellier qui évoluait à l'époque en première division, par rapport à nous qui souffrions en national. Donc, tout le monde disait qu'on allait se faire un peu éclater, pour parler cru. Et nous, on rentre et on voit les gars de Montpellier avec des visages assez fermés quand même, tendus, assez tendus. Et puis nous, plutôt déterminés à en découdre et se dire qu'on va peut-être… Si on perd, c'est normal, vu qu'on joue une équipe de première division. Mais par contre, on ne perdra pas en baissant les armes. Et je crois que c'est au bout du quart d'or, peut-être un peu moins. Abder récupère un ballon de Christophe Zunia qui le lance en profondeur. Et là, Abder, il fait la différence sur un défenseur et il marque ce but. Ce sera le seul, d'ailleurs, de la partie. Et là, le stade explose. Et après, pour les Montpellierins, ça a été un enfer. C'est un enfer parce que chaque Montpellierin qui touchait un ballon, ils avaient deux, voire trois, ni moi sur le dos. Ils ne s'en sortaient pas. Ils prenaient des coups. Ils prenaient des insultes par les supporters. C'était un enfer pour eux. Et la fin de match, comment ça s'était déroulé ? Alors, dans le vestiaire, ça devait être la folie. Quelle avait été la réaction de Louis-Nicolas ? Comment s'était passé l'après-match ? L'après-match, je crois qu'il y avait eu quatre ou cinq minutes d'arrêt de jeu parce qu'il y avait eu quelques débordements au sein du match, comme dans tout match. Petite tarcation, tout ça. Donc, cinq minutes d'arrêt de jeu. Quand l'arbitre siffle la fin du match, là, il commence à y avoir des Nicolins à cheval, Nicolins à cheval par 22 000. J'ai un ami, à l'époque, il habitait un petit village à trois, quatre kilomètres du stade. Et il entendait les supporters chanter Nicolins à cheval de sa maison. Donc, c'était énorme. C'était énorme. Et puis, Nicolins, il sort la tête basse du terrain. Et ses joueurs, ils étaient… Ils avaient une tête de mort-vivant. Je ne sais pas, je n'aurais pas aimé être à leur place pour ressentir ce qu'ils ont ressenti à ce moment-là. Nous, envahissement du terrain, les supporters irontent, on fait la fête avec eux et tout. Et après, on se dirige dans notre bestiaire. Donc, on célèbre la victoire qui, pour nous, n'était pas du tout envisagée, on va dire. On s'était dit qu'on va donner le maximum, mais on n'était pas parti sur une victoire, en fait. Et au final, on gagne ce match. Donc, c'est exceptionnel pour l'équipe, pour le coach, barlagué, pour le club, pour la ville. Voilà, il y avait une sorte de fierté qui ressortait de chacun d'entre nous. Et à la fin, il y a une image qui m'a… Quand j'ai pris ma douche, je suis sorti du vestiaire, il y a une image qui m'a choqué. Je vois Bruno Martini, gardien de l'équipe de France de football, qui jouait dans les bars à l'époque à Montpellier, qui était peut-être, je ne sais pas moi, trois quarts d'heure après le match, dans le couloir du vestiaire. Il était assis avec les genoux repliés, la main sur la tête, et je ne sais pas à quoi il pensait. Et franchement, cette image, elle m'a choqué, parce que je me suis dit, le mec, il a fait des Coupes de France, des Coupes d'Europe, des championnats d'Europe. Et il est là, il est conscient de ce qui vient de se passer. Il a joué tant de matchs, il a vécu tant de choses, et là, c'est la demi-finale de Coupe de France. C'est comme si c'était un gamin de 16 ans qui commençait sa carrière, alors qu'il en avait 30 passés. Cette image m'est restée gravée dans la mémoire. Il arrive ensuite cette finale. Nîmes qualifiée face à Auxerre. Comment, vous, les Nîmois, vous avez préparé cette rencontre ? Tout de suite, après le match de Montpellier, on apprend que c'est Auxerre, je crois de mémoire, qui était parti gagner à Marseille, en demi-finale. Tout à fait, oui. Il sera finaliste avec nous à Paris, au Parc des Princes. et je voudrais juste revenir sur les deux matchs. Je crois que c'était match de championnat, tout de suite après la demi-finale. On avait joué un dimanche, je crois, et donc le match était reporté au mercredi, et on va à Rodez jouer. Et tout à l'heure, tu évoquais les difficultés qu'on avait en championnat. On va jouer à Rodez, et là-bas, on arrive au stade plein à craquer. Et puis, on rentre sur le terrain, et puis là, en fait, on a ressenti ce que les joueurs de Montpellier ont ressenti quand nous, on les a battus. En fait, on s'est fait rentrer dedans, mais incroyable. On a perdu 4 à 0 à Rodez, et ça avait été hyper... c'était cauchemardesque l'après-midi là-bas à Rodez. Donc, voilà, toujours ces difficultés en championnat. À cela, rajouter le fait que les équipes contre qui on joue, elles vont jouer le finaliste de la Coupe de France. Donc, je te laisse imaginer un peu l'état d'esprit des mecs en face de nous. Oui, oui. Voilà, donc très compliqué. Et alors, on va parler de cette finale. Alors, je ne sais pas si à l'époque, Jacques Chirac était descendu sur la pelouse pour vous serrer la main. Comment ça s'était passé ? Est-ce que tu te rappelles de la cérémonie d'avant-match et toi, ce que tu ressens sur la pelouse du Parc des Princes quelques minutes avant le coup d'envoi de cette finale ? Alors, oui, Jacques Chirac... Il y a tout ce protocole, là, tu sais, où le président est appelé à venir saluer les joueurs sur le tapis rouge et tout ça. Donc, impressionné, tu as le président de la République de France française en face de toi. Tu le vois à la télé tous les jours et tout ça. Et là, tu le vois en face de toi et il te serre la main. Donc, c'est une image qui reste aussi parmi celles gravées. Puis, super monsieur, quoi. Paix à son âme. Voilà, il disait... Il saluait tous les joueurs. Donc, Philippe Sens, capitaine à l'époque et ex-Rouanais que j'allais voir jouer, moi, quand lui, il était en première division à Rouen. C'est un peu rigaudé aussi, ces petits trucs. En fait, il y avait trois Rouanais sur le terrain. Il y avait Johnny Ecker, il y avait Philippe Sens et il y avait moi qui jouillon. Et de l'autre côté, je crois qu'il y avait Christophe Rocard aussi qui était de Évreux, un truc comme ça. Et donc, il nous présente Philippe Sens à Jacques Chirac. Voilà, monsieur le président, Omar Belbet, Johnny Ecker. Et puis, il te serre la main avec un grand sourire. Bon vent, bonne chance, bon vent, bonne chance. C'est les seules paroles qui sortaient. Donc, c'était rigolo. C'était rigolo. Et en arrivant dans ce stade, l'avant-match et tout, tu vois ce stade à la télé ou dans les tribunes. Moi, j'avais le souvenir d'avoir été voir un match Paris-Saint-Germain-Réal de Madrid quand Boiré marque le troisième but ou le quatrième but, je ne sais plus de la tête. Et j'étais tout en haut de la tribune, mais vraiment sous le toit du Parc des Princes. Et le terrain me paraissait petit, les joueurs petits, de taille et tout. Et une fois que tu es sur le terrain et que tu regardes là où tu te situais quand tu étais toi-même supporter, c'est énorme. C'est énorme. Je n'arrivais pas à imaginer la taille du terrain immense, les kilomètres à parcourir sur le terrain. Enfin bref, c'était tout un truc. Ça reste des belles images, des bons moments. Et ensuite, vient le début du match où on a quand même une équipe en face de nous où il n'y a quasiment que des internationaux. Beaucoup pour la plupart français, Charbonnier. Il y avait qui ? Il y avait Laurent Blanc, il y avait Christophe Cocard, il y avait Martins, il y avait Violo, Diomed. Voilà quoi. L'Aslande, c'est une très grosse équipe. Et alors, raconte-nous ce but. Tu ouvres le score. Oui. Après 21 minutes... Comment ça se passe ? Oui. 21 minutes de jeu. Au début du match, on subit un peu quand même les foudres d'Ausser ou les attaques à répétition qu'on arrive tant bien que mal à contenir parce qu'il y a toujours un pied, il y a toujours une épaule, il y a toujours une tête, il y a toujours quelque chose pour contrer les attaques. Et suite à un dégagement d'Olivier Bauchu, notre libéraux, il y a Abder qui saute à la tête, qui prend le dessus sur Taribo Ouest. Et le ballon est dévié à peu près à 30 mètres du but côté gauche sur Nicolas Marques qui garde le ballon sur lui. Je ne sais plus, c'est Goma au marquage. Donc, il arrive à garder le ballon. Et il y a Abder qui fait un dédoublement et qui prend le ballon. Taribo Ouest est dans le vent, Goma est dans le vent. Et puis, il part sur le côté et puis il rentre dans la surface. Et moi, je suis au milieu du terrain, en fait, suite à la déviation de la tête d'Abder. et je suis l'action, le cheminement. Tu vois, je cours en même temps et j'évolue sur le terrain vers le but. Et puis, jusqu'au moment où Abder rentre dans la surface, il lève la tête. Et là, je me retrouve, mais sans m'en rendre compte, vraiment, aux abords des 18 mètres. Et puis là, je pique un démarrage et je la frappe pied gauche. Alors, pour être honnête avec toi, je ne suis pas un but orné, moi, je suis au milieu du terrain. Je la frappe, je la frappe coup de pied gauche et je frappe pour cadrer, quoi. Je ne frappe pas pour marquer. Voilà. Et puis, au petit bonheur, la chance. Et je trouve que le ballon, il fuit sur le terrain qui avait été arrosé avant le match et il rentre dans le petit filet opposé. Et là, encore une fois, je n'ai pas l'âme d'âme du tort parce que je vois Abder après qui court vers le poteau de corner. Et moi, dans ma tête, c'est Abder qui a marqué, ce n'est pas moi. Donc, je suis Abder, je veux le féliciter et tout. Enfin, c'est un truc de... Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? On ne réalise pas, quoi. On ne réalise pas parce qu'on vient de marquer. Il n'y avait peu de chances qu'on puisse marquer un but. Et on joue contre les champions de France en titre, quasiment. Donc, c'est énorme. La surprise, elle est énorme. Les émotions, on est tous, tous les nîmois, à côté du poteau de corner, à côté d'Abder. Et en fait, on est contents, mais on ne sait pas pourquoi. Il y a plein de trucs qui passent dans la tête et tout. Bon, après, c'est quand on voit marquer Nîmes 1-0 au Xer. C'est là qu'on se dit, putain, on vient de marquer un but. On mène au score devant les champions de France en titre. Donc, pour nous, c'est impensable. Voilà, on est super heureux, super contents. Et puis, on poursuit le match. On se met tout de suite en mode défense. Il n'y a plus personne qui passe au milieu de terrain. et ça dure le temps que ça dure. Je pense que ça dure une heure puisque, de mémoire, je crois qu'ils ont égalisé à la 60e minute. Entre-temps, on rentre au VCR. Donc, super excité, super content. il y a le coach Barlaguet qui calme les ardeurs de tout le monde. Il dit à tout le monde, vous avez marqué un but, vous avez fait quelque chose d'exceptionnel, mais le plus dur va commencer. Et effectivement, il ne s'était pas trompé. Et juste par rapport à ton but, quand on marque comme ça au Parc des Princes, en finale, les minutes qui suivent, tu étais comment ? Est-ce que tu étais sur ton petit nuage ? Tu n'y croyais pas ? Tu étais comment, toi, personnellement ? Ah, mais c'est clair. Tu es sur un petit nuage. Alors, entre le moment où tu marques et le moment où l'équipe adverse fait son engagement, il se passe deux, trois minutes tant que se féliciter, de se replacer et tout ça. Et puis là, en fait, tu es content, tu exprimes, tu extériorises parce que c'est dur. Tu galopes sur le terrain, tu joues contre des mecs qui ne perdent pas le ballon, tu fais des efforts et tout. Puis c'est une sorte de libération pendant ces deux, trois minutes, ce laps de temps où tu marques et ils refont l'engagement derrière. Et puis après, tout de suite, tu te remets dans le bain. Tu sais que ça va arriver de partout. Donc, à la limite, le but que tu viens de marquer, le fait que tu te mènes au score, ça sort de ta tête. Donc, tu penses tout de suite à te remettre dans le jeu et à tenir ce score, à continuer à faire perdurer le moment qu'on vient de savourer. Et presque 30 ans plus tard, on parle toujours de ce but-là dans la vie quotidienne ? Ah, mais c'est clair. Écoute, j'étais justement voir un ami à Saint-Etienne-du-Rouvray et il y a un jeune qui me croise dans la rue que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève qui me regarde. Il me dit, excuse-moi, tu n'es pas ancien footballeur ? Je lui dis oui. Il me dit, ton nom, c'est comment ? Je lui dis Belbé. Il me dit Belbé, Omar et tout. Je me souviens et tout. J'ai vu tes, comment dire, les images du but de la finale de la Coupe de France contre Auxerre. Bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que, mais régulièrement, oui, surtout du côté de Nîmes, je croise beaucoup de monde, on me parle de ce but encore 30 ans après. je ne pourrais pas m'en détacher en fait. C'est marqué, ça me suivra à vie en fait. Le fait d'avoir marqué, alors je n'ose même pas imaginer si on avait remporté la finale, ça aurait été quelque chose d'être sessionnel. Et raconte-nous en face, donc tu avais des super joueurs, tu en parlais tout à l'heure, Lilian Lasland, Laurent Blanc, Taribe Ouest, quel joueur, toi, t'as impressionné sur le terrain ? Moi, pour moi, c'était mon idole. Le joueur que j'aimais beaucoup, c'était Moussa Saïb parce que j'ai toujours trouvé que ce joueur était très fort techniquement, il avait la classe en plus, vraiment élégant dans sa façon de jouer. Et puis là, en plus, il était international algérien, donc je ne te laisse pas, ce n'est pas que j'étais amoureux de lui, mais bon, j'aimais beaucoup le profil, donc j'ai eu la chance de le rencontrer, de discuter un peu avec lui. Au-delà de Moussa, il y avait Afid Tasfaut, t'avais copain d'enfance, je l'ai côtoyé chez les jeunes, Bernard Diomède, tu vois ? Il y avait Corentin Martins, c'est vraiment du très lourd, du très, très lourd. Et quand tu… Guy Varche aussi, je me souviens de Guy Varche, celui avec qui j'avais changé le maillot, d'ailleurs, et quand tu… Ah oui, petite anecdote, alors à la fin du match, moi, je n'avais pas changé le maillot tout de suite, donc je vais dans le vestiaire boxeur, et je rentre dans le vestiaire et je demande un maillot, et puis bon, personne ne me calculait qu'en fait, parce qu'ils étaient contents de leur victoire, et puis il y a Guirou qui arrive et tout, et puis il me dit, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là, toi, et tout ? Je lui dis, j'aimerais changer un, comment dire, un tee-shirt, et il appelle Guy Varche, donc Guy Varche gentiment vient, me donne son maillot, je lui donne le mien, non, il m'a laissé le mien, voilà, il m'a laissé le mien, et j'allais repartir, et Guirou me dit, Omar, il me dit, quand même, ce que vous faites en championnat, c'est un scandale, vous n'avez pas le droit de faire ça, et il me dit, je serai à la tête de votre équipe, et il y en a plusieurs qui prendraient des coups de pied au cul dans l'équipe, quoi. Alors, c'est, le moment est unique, parce que tu as quand même une somnité au niveau entraîneur qui te dit ça, c'est là que tu te dis, bon, vous avez quand même des qualités, quoi. Il y a quand même des qualités à faire valoir, et puis que, en championnat, certes, c'est compliqué, mais on ne fait pas non plus le maximum. Donc, une chose qui m'a rendu un peu content. Et après, j'ai eu l'occasion aussi de discuter un an après en privé avec Guirou, qui voulait me récupérer pour Oxerre. Malheureusement, j'étais sous contrat avec Nîmes, et à l'époque, Pierre Mosca a refusé catégoriquement de me laisser partir à Oxerre. Justement, c'était ma question suivante, parce qu'à l'époque, on avait beaucoup parlé de toi, comme tu avais marqué notamment, est-ce que tu as eu des sollicitations quelques semaines plus tard par des clubs de première division ou de deuxième division ? Alors oui, il y avait eu Oxerre, comme je viens de te le dire. D'ailleurs, je lui avais raccroché au nez parce que je croyais que c'était Johnny Ecker qui me faisait une blague. Et au final, c'était bien lui. Et ça n'avait pas pu se faire. Il y avait Strasbourg aussi, à l'époque. Et puis, un club suisse, les Grasshoppers de Zurich. Voilà, donc j'avais eu ces contacts-là. Ça ne s'était pas fait. J'étais resté à Nîmes jusqu'en 2000. Après, il y avait eu quand même des bons moments dans la mesure où on avait participé à la Coupe d'Europe. Comme Oxerre était qualifié pour la Champions League, du coup, nous, en tant que finalistes, on récupérait la Coupe des Coupes. Et on avait quand même réussi à faire des… On avait joué quatre matchs. Sur les quatre matchs, on avait gagné trois matchs. Voilà. Et on avait perdu à la maison, je me souviens, contre les Suédois de Solna. à Ica Solna. Et ça avait été voulu. Il nous l'a avoué après, l'entraîneur Mosca, ça avait été voulu parce que comme on jouait la montée en Ligue 2, on était encore en national, comme on jouait la montée en Ligue 2, il s'est dit que si on passait ce tour-là, et il avait bien eu raison d'ailleurs, après, ça aurait été compliqué pour monter en Ligue 2 dans la mesure où l'Aïka Solna, juste après nous avoir éliminés, ils avaient joué le grand Barcelone de Ronaldo, Romario, Kullman, enfin, super match, quoi. Donc, voilà. Mais à l'époque, contre Kispet Honvend, je me souviens, vous étiez passé sur TF1, c'était la nouvelle épopée nimoise et vous aviez su battre une grosse équipe hongroise, vous avez rivalisé aussi avec l'Aïka Solna, c'était énorme à l'époque. Oui, c'était énorme dans la mesure où à chaque fois, tu jouais les premiers de Kispet Honvend, c'était les premiers de la Hongrie. Ils avaient terminé premier de leur championnat l'année précédente et on les a littéralement mâchés au match allé, je me souviens. Et au match retour, bon, on avait gagné deux un là-bas, mais ça avait été beaucoup plus compliqué dans leur stade, voilà, un petit stade, une grosse ambiance. On a été gagné deux un là-bas. Après, à la maison, bon, comme je te l'expliquais, à Aïka Solna, tu as Mosca qui met un dispositif tactique en place où il mit Cyril Jeunechamp en tant que deuxième stopper avec Johnny Ecker. Cyril Jeunechamp était au marquage sur Simpson, un mec qui faisait 1m93, et puis Johnny Ecker sur un joueur sud-américain qui s'appelait Pacha qui faisait 1m70. Enfin, il a tout fait à l'envers. Moi, il me met au marquage sur leur internationale qui jouait avec un plâtre, littéralement un plâtre au niveau du genou, Andersen au milieu de terrain. Enfin, il avait complètement chamboulé le dispositif tactique, mais c'était voulu. Et quelque part, quelque part après, il a eu raison. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, sinon on n'aurait jamais joué la montée en Ligue 2. Malgré tout, on perd 3-1 à la maison et on gagne 1-0 à Solna avec la possibilité d'en mettre 4. On a mangé des occasions là-bas, mais c'était énorme. On aurait pu se qualifier haut la main. Malheureusement, on a été maladroits devant le but et on s'est arrêtés là. On s'est arrêtés là et dans la foulée, par contre, on a fait un championnat de national, 17 victoires d'affilée, ce qui nous a permis de passer premier. Alors que quand on a commencé cette série, on était, je ne sais plus, quatorzième ou quinzième. Voilà. Et ça devait être des expériences extraordinaires de jouer des matchs de Coupe d'Europe en Hongrie, en Suède. Comment ça devait être ? Comment tu m'as vécu, toi ? Pour nous, qui étaient des joueurs de troisième catégorie, ce qu'ils appelaient troisième catégorie au niveau européen, c'était la première fois qu'un club de ce niveau-là atteignait, je crois que c'était le huitième de finale. Je ne me souviens plus exactement, mais je crois que c'était le huitième de finale de Coupe d'Écoupes. Donc, c'était quelque part un record en Europe. sur un point de vue personnel, une grande progression parce que tu rivalises quand même avec des joueurs d'un championnat étranger, d'un autre football, tu vois, et tu arrives à faire bonne figure. Donc, d'un point de vue personnel, une grosse fierté, collectif aussi, parce qu'il faut quand même un sacré collectif. Bon, on avait quand même des joueurs. Le club avait recruté Antoine Difraya qui était un vieux de la vieille au niveau professionnel, Mesha Bazdarevic, Éric Offray, ancien Rouenais. Donc, on avait quand même des gars sur qui s'appuyaient. Voilà, on ne partait pas, comment dire, la fleur au fusil. On savait où on posait les pieds. On était sûr de nos valeurs. Puis, il y avait quand même un gros noyau de la saison passée, donc, de cette épopée de Coupe de France qui était restée. Donc, c'était parfait. Il y avait une bonne osmose, on va dire. Parce que dans l'esprit des fans de foot, cette épopée-là en Coupe d'Europe est restée aussi. Oui. Oui, tout à fait. Il y a marqué les gens. Tout à fait. Parce que c'était une petite équipe, petite équipe de niveau national qui arrivait encore une fois et pas de façon anodine à déplacer des montagnes. On bousculait toutes les hiérarchies sans prétention aucune. Alors, je ne dis pas qu'on aurait gagné les deux matchs, mais si on était passé contre Barcelone, on aurait fait bonne figure même si on aurait été battu, chose qui est certaine. On aurait fait bonne figure. On aurait représenté le football gardoir, régional, national de la meilleure des façons. Et à l'époque, d'ailleurs, je me souviens, il y avait eu un espèce de souci au niveau des retransmissions droits télé parce que Darmon, qui était celui qui rétribuait les… Comment on appelle ça ? Les droits télévés. Voilà, c'est ça. Lui, en fait, il s'était dit qu'Nimolympics se ferait jeter au premier tour contre Kiss Pest Andved. Donc, il avait attribué au second tour tous les droits télévés et tout ça, machin. Et il se trouve qu'il a été un peu embêté dans la mesure où on a passé le premier tour. Voilà, ça a été compliqué à gérer pour lui après. Je me souviens, Laïka Solna, ça n'avait pas été retransmis sur les… C'est ça. Sur la TF1 qui retransmet à l'époque. Ouais, c'est ça. Alors que ça avait été un match de haut calibre, bien supérieur, tant sur le plan physique que technique, à celui des deux matchs de Kiss Pest Andved. Le match retour avait été de… voilà, de bons niveaux. Alors, l'interview se termine, Omar, du coup, pour tous ceux qui nous regardent, qu'est-ce que tu… Peux-tu nous dire ce que tu deviens aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as fait après l'arrêt de ta carrière professionnelle et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Alors, ce que je fais aujourd'hui… Ensuite, quand j'ai arrêté ma carrière professionnelle, bon, comme beaucoup le savent, j'ai arrêté sur une grave blessure au niveau du genou qui m'a écarté des terrains pendant plus de deux ans. J'ai repris ensuite une année à Ouskal et… Bon, il m'avait demandé de prolonger et puis, j'ai eu un coup de… J'ai eu un coup de… Un gros coup de moins bien et j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière professionnelle. Ensuite, j'ai passé les diplômes. Je me suis occupé aussi de… Bon, de… de driver un peu des joueurs. J'ai été à l'origine de la signature d'Ismaël Ben Nasser qui est aujourd'hui en Milan AC à Arsenal en 2015 où je l'ai… Voilà, j'ai été au centre des discussions avec que ce soit Gilles Grimondi pour le faire venir et j'avais insisté à cette époque pour qu'il s'entraîne avec les… sur la semaine d'essai avec les pros, notamment le club… L'équipe dirigée par Arsène Wenger parce que j'étais persuadé et j'avais vu juste que c'était un petit qui avait un fort potentiel et qui allait devenir… Ben voilà, une bonne pointure du football. Et aujourd'hui, actuellement ? Et aujourd'hui, je me suis reconverti dans les archives confidentielles, donc ça n'a rien à voir avec le football, qu'on soit bien d'accord, où je… voilà, je vais chez les clients et je suis auto-entrepreneur, je travaille… je travaille pour mon compte en relation avec une grosse boîte nationale et je… qui s'appelle Proarchive Système et qui a plusieurs dépôts d'archives dans la France entière, quoi. Et en fait, on va chez les clients, on fait différents systèmes d'archivage, que ce soit informatique, que ce soit par prise photo, que ce soit par saisie informatique ou même bip-archive et on extrait… que tous les documents confidentiels, que ce soit travailler beaucoup avec les hôpitaux, beaucoup avec les administrations, les sociétés privées, c'est un travail assez plaisant, pas de tout repos physiquement, parce que voilà, il faut quand même porter certains cartons. Des fois, on a jusqu'à 3 000, 4 000 cartons d'archives à rentrer dans les dépôts, donc mais voilà, ça me prend du temps, de l'énergie, je m'éclate plutôt bien dans ce boulot-là. Mais je ne vais pas faire ça non plus encore des années et des années, parce que physiquement, c'est quand même assez lourd. Je compte revenir dans le circuit du football. Et voilà, mon objectif, mon espoir, c'est de pouvoir monter une académie et développer tout ce qui est formation en Algérie, où il existe une, deux académies. Et voilà, connaissant le football algérien, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-bas. C'est un très, très beau projet. Juste pour conclure, Omar, tu habites dans la région de Nîmes-Montpellier ou actuellement, tu es resté là-bas ? Alors, ouais, toujours, j'habite toujours à côté de Nîmes, un petit village qui s'appelle Caveira, qui est à 7-8 kilomètres de Nîmes. Et bon, de part ma, comment dire, ma profession, ma nouvelle profession, je suis amené à beaucoup, beaucoup me déplacer. Donc, je vais partout, beaucoup sur Paris, côté de Reims, Nantes, la Côte d'Azur, Bordeaux, Lyon, l'Auvergne. Et j'en profite à chaque fois que je monte sur Paris et comme je bosse la semaine sur Paris, j'en profite pour faire des crochets pour visiter ma famille qui est sur Rouen. C'est un vrai plaisir, un vrai bonheur à chaque fois. Écoute, merci beaucoup, Omar, pour cette interview. C'était passionnant. Merci. Et puis, bonne continuation et plein de bonheur pour tes projets futurs. Merci Clément. Bonne journée. Merci Omar. Merci, ciao.